On récolte ce que Lone sème. Voilà un adage qui pourrait aller comme un gant au prince Harry. Le petit frère du prince William est attendu à Londres la semaine prochaine. A l'occasion du dixième anniversaire des Inuitus Games qu'il a créé et pour sa future visite, le duc a fait une demande plutôt osée à la famille royale. La suite après la publicité le prince Harry est-il aussi mature qu'il le prétend ? Lorsque Lone sait de quoi le duc de Sussex est capable en dépit des événements et des déclarations peu reluisantes qu'il a faites et qui l'ont éloigné du reste de la famille royale, se poser la question est légitime. Pour rappel, début 2020, le prince Harry, alors marié avec Meghan Markle, annonçait sa volonté de quitter les rangs de la monarchie pour s'exemple aigu t'ablir outre-Atlantique. Une décision mûrement réfléchie qui a fait trembler tout Windsor. Si la famille royale était sans doute surprise par ce revirement de situation, elle ne s'attendait sûrement pas à ce qui allait lui tomber sur le coin de la couronne par la suite. Une fois émancipés des devoirs royaux et loin du protocole, Harry et Meghan se sont transformés en deux véritables moulins à parole, mettant certains membres des Windsor dans des situations délicates. Des révélations qui concernaient Kate Middleton, Camilla, Charles, toujours prince à l'époque, mais également William. Les liens se sont donc forcément rafraîchis et la famille royale leur a serré la vis. C'est ainsi que le couple s'est retrouvé officiellement expulsé de Frogmore Cottage, le logement qu'il occupait à l'époque. Hors de question de continuer d'abriter un couple visiblement sans scrupules quand il s'agit de détruire la réputation du clan. Dès lors qu'ils se trouvent sur le sol britannique, Meghan et Harry doivent déposer une demande formelle auprès de l'administration de Buckingham pour essayer d'obtenir un hébergement dans l'hône des châteaux détenus par la couronne. Ils doivent également assurer leur propre sécurité, seuls, et ne peuvent plus compter sur les services de sécurité dont bénéficient les membres de la famille royale. Le prix à payer de leur liberté retrouvée. Pas de vie de château pour Harry malgré le mal qu'il a pu faire à la famille avec ses déclarations et les sorties à tour de rôle de ses mémoires et d'un documentaire sur Netflix mettant en lumière les désaccords avec la monarchie, Meghan Markle et Harry semblent sans limite. Harry est attendu à Londres le 8 mai prochain pour les 10 ans des Inuitus Games mettant à l'honneur les vétérans et les blessés de guerre. Pas de compétition mais une lecture prévue à la cathédrale Saint-Paul, rendez-vous auquel aucun membre de la royauté n'a prévu de l'accompagner. Pour ce séjour qui s'annonce d'or et déjà express, comme l'ont été les précédents, le prince Harry a donc fait une demande dans le but de loger au château de Windsor, le temps de sa venue. Peut-être avait-il l'espoir de voir certaines règles assouplies avec les maladies de son père Charles, récemment apparu en pleine forme malgré le traitement, et de sa belle-sœur, Kate Middleton. Malheureusement pour lui, sa requête n'a pas abouti, la demande de Harry ayant été rejetée par la famille royale d'après les informations des médias britanniques, dont GB News. C'est-ce donc dans un hôtel que le papa des Archie et Lily Bay, 4 ans et 2 ans, posera ses valises. Mais ne vous inquiétez pas pour son confort. Jusqu'à présent, tous les hôtels réservés par le prince étaient bien loin des prestations rudimentaires du F1 du coin. Pour son procès contre un groupe de presse en juin 2023, le prince Harry avait notamment jeté son dévolu sur une chambre du Soho House, un hôtel et club privé aux prestations de luxe. Il était également également passé par le Palace d'Orchester où officie d'ailleurs le chef Alain Ducasse dans les cuisines. Il a également testé le Göring, un hôtel de luxe familial très apprécié des célébrités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada